Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un avis lecture, puisque je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Les bases du marketing pour les auteurs » d'Olivia Régal. Donc pour commencer c'est vraiment un tout petit bouquin. C'est un mini format, regardez par rapport à la taille de ma main. Il ne fait même pas une centaine de pages. Il est disponible sur Amazon à 5,99€ en format brochet, donc le petit format papier. Et à 2,69€ en format e-book, il n'est pas disponible avec l'abonnement Kindle. Donc l'auteur c'est Olivia Régal. Alors personnellement, je la connais via des livres qu'elle a écrits avec Tamara Baliana, puisqu'elles ont écrit des livres à 4 mains. Et c'est par ce biais là en fait que j'ai découvert Olivia Régal et que du coup je suis tombée sur son petit bouquin. Je cherchais des livres de marketing. Et c'est vrai que des livres de marketing pour auteurs, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de livres de marketing, mais de manière générale, c'est parfois difficile d'appliquer les concepts au métier d'auteur. Donc c'est vrai que quand il y a un livre marketing pour auteurs, je fonce. Et en l'occurrence, voilà, je me suis décidée pour celui-ci. Donc je vous lis très rapidement sa biographie si vous ne la connaissez pas. Donc Olivia Régal a rejoint le mouvement des auteurs indépendants, donc des indies en 2013. Et elle a publié ses premiers romans en anglais. Ses romans, ses suspens lui ont permis de figurer à six reprises sur la liste des meilleures ventes du journal USA Today. Et en 2014, elle les a traduits elle-même en français. Mais ils sont aussi disponibles aujourd'hui en allemand, espagnol, portugais et italien. Donc comme son nom l'indique, ce livre c'est vraiment pour les bases du marketing. C'est-à-dire que pour moi, et ce n'est que mon avis, c'est vraiment pour les très grands débutants. On doit lire ce petit bouquin pour mettre un pied dans le marketing si on n'y connaît rien. Si on n'a peut-être pas encore publié son roman. Et qu'on a besoin d'avoir quelques idées de base, quelques informations avant de se lancer. Donc pour moi, c'est un livre qui est destiné aux grands débutants. Si vous avez déjà publié un roman, plusieurs romans, si vous avez des bases de marketing, si vous vous êtes déjà informé ou formé via des chaînes YouTube, des podcasts ou d'autres bouquins, vous n'apprendrez rien. C'est vraiment si vous n'avez pas mis un pied dedans ou si vous avez besoin de revoir des bases vraiment très très simples, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Si vous cherchez un vrai livre de marketing, il faut aller piocher ailleurs, par exemple sur Amazon, dans les librairies, avec des livres qui sont vraiment destinés au marketing, voire au marketing digital. Donc concrètement, moi je ne fais pas partie des lecteurs visés. Je n'ai rien appris dans ce livre. Je n'ai rien appris parce que ce dont elle parle, je le sais déjà, forcément j'ai publié plusieurs romans et je m'intéresse beaucoup à tout ça. Donc j'avais déjà les bases, je n'ai rien appris. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment bien pour un très grand débutant. Ce que j'ai trouvé original, c'est qu'elle compare le marketing, enfin la vente de ses livres, avec des rendez-vous amoureux. Donc d'abord, elle vous donne quelques bases. Par exemple, elle vous parle de choisir son nom d'auteur, de choisir un pseudonyme si jamais on ne veut pas garder son nom, de choisir son genre, donc le genre pour ses romans. Donc il y a quelques bases. Et ensuite, elle passe au marketing à proprement parler. Et c'est là qu'on compare en fait au rendez-vous amoureux. C'est-à-dire qu'on a par exemple la première impression, le premier échange, le premier rendez-vous, le rencard arrangé. Donc j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça un petit peu original. Disons que ça a changé des livres qu'on peut lire sur le sujet. Donc concrètement, elle va vous parler donc du nom d'auteur, du pseudonyme, du genre, de la couverture, du résumé, du premier chapitre, des blogueurs et des commentaires, des collaborations entre auteurs et des mailing lists. Voilà pour le principal. Je le rappelle, c'est vraiment une première approche très succincte pour un auteur débutant qui a vraiment envie de se lancer, voire qui ne s'est pas encore lancé, qui n'a pas publié son premier roman. C'est vraiment pour avoir les bases. C'est un mini-bouquin pour avoir les bases. Si vous vous attendez à avoir un grand cours de marketing et avoir des informations très précises avec beaucoup d'astuces, des conseils, etc. Ce ne sera pas un livre qui est fait pour vous. Mais si vous avez vraiment envie de mettre un petit pied dans les bases du marketing pour auteur, pourquoi pas ? Je vous mettrai de toute manière le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller fouiner, lire les commentaires, regarder le résumé détaillé, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, si vous avez appris quelque chose ou non. Si vous avez peut-être d'autres livres sur le marketing et notamment le marketing pour auteur, à conseiller, pourquoi pas ? C'est vrai que quand on va fouiner, il y a énormément de livres et parfois on a un petit peu du mal à se dessiner. Donc si vous avez un super livre de marketing, de marketing digital ou de marketing pour auteur, n'hésitez pas à le partager parce que ce serait vraiment pratique pour tout le monde. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501